Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième volet de notre série de webinaire consacrée à la dyslexie. Cette semaine a été organisée dans le cadre de la résidence d'auteurs associés. Sophie Loubière, résidence d'écrivain soutenue par la DREC et la Région du Grand Est à la bibliothèque Stanislas. Aujourd'hui, nous allons parler du format Désy à travers l'expérience de la bibliothèque Marguerite Durasque et c'est Hélène Pudillat qui nous en parlera. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter une courte vidéo introductive de Sophie Loubière, Je pense Hélène qu'il faudrait découper votre micro. Je pense qu'on m'entend en écho. Alors, je ne sais pas si vous avez possibilité. Non, c'est bon. Voilà. Non, je pense que c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Ah, pardon. Voilà, on va recommencer parce qu'on ne m'entendait vraiment pas bien. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler du format Désy à travers l'expérience de la médiathèque Marguerite Duras et donc c'est Hélène Pudillat qui nous fera la présentation. Avant de commencer, je vais vous diffuser une courte vidéo de présentation de Sophie Loubière, notre auteur en résidence. Pour ceux qui étaient là en début de semaine, c'est la même vidéo. Alors, j'espère que le son sera un petit peu meilleur parce qu'on a essayé de trouver une solution technique pour qu'on l'entende mieux. Donc, voilà, je vous partage tout de suite cette vidéo. Vertige d'écriture. Voilà le titre que j'ai souhaité donner à ma résidence d'auteur à Nancy. Un titre un peu particulier qui évoque le vertige à la fois de l'écrivain face à sa feuille blanche lorsqu'il a décidé d'entamer l'écriture d'un roman. C'est aussi le vertige plutôt délicieux de l'inspiration, le vertige des émotions, le vertige aussi de toutes ces senteurs, toutes ces saveurs, tous ces décors, toutes ces images qui sont celles de ma Lorraine natale. Et puis, le vertige un peu moins agréable est celui de l'enfant, de la petite fille que je fus, à Nancy, au Dulievre, dans une classe de Moselli, de l'école Moselli, face à ma maîtresse, Madame Schreiner, qui me rendait systématiquement madictée avec un zéro et qualifiait mon orthographe de fantaisie. Et je crois qu'elle avait raison, oui. J'ai toujours été un peu dans la fantaisie. Je vous souhaite un excellent webinaire, que ces quatre ateliers autour de la dyslexie, qui ont été voulus à la fois par une démarche de ma part et puis surtout un enthousiasme de toute l'équipe de la Bibliothèque municipale de Nancy, je souhaite que vous retiriez beaucoup de ces ateliers et je vous donne, évidemment, rendez-vous jeudi à 14h en compagnie de l'orthophoniste Vincent Midolo pour vous témoigner de mon parcours particulier de romancière et de petite fille dyslexique. Pour terminer, je dirais qu'un 10, c'est forcément un 10 de d'air, comme au jeu de la belote, c'est-à-dire que c'est lui qui va remporter le prix final avec les 10 points supplémentaires. Un 10, ce n'est pas le 10 de d'air, c'est-à-dire le dernier de la classe. Bon webinaire à vous. Voilà pour cette courte intervention. Comme pour mardi, mercredi, je vous propose de laisser la parole à Hélène pour une partie de présentation qui durera un petit peu moins de 30 minutes. Et puis ensuite, nous prendrons les questions que je vous invite à poser sur la plateforme, dans la petite interface qui s'appelle Q&R et de laisser la discussion pour le partage d'informations autres. On vous partagera sûrement des liens à ce niveau-là. Et si vous avez envie de partager aussi des choses, n'hésitez pas à le faire dans la discussion. C'est plus facile pour nous de gérer les questions, les réponses en Q&R, parce qu'en fait, on a un système qui nous permet de retirer les questions une fois qu'elles ont été répondues. Et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je laisse la parole à Hélène. Merci à vous. Bonjour. Bonjour à tous. En particulier, j'ai vu qu'il y a dans les participants de gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps, ça me fait plaisir de croiser leur nom ici. Donc, je vais ce matin vous parler de l'expérience de la médiathèque Marguerite Duras autour de Daisy. Je vais commencer par vous présenter la structure pour laquelle je travaille. Donc, la bibliothèque Marguerite Duras, dès sa préfiguration, a été pensée comme un pôle qui allait accueillir les déficients visuels. L'établissement a ouvert en 2010 et j'ai rejoint cette équipe en 2011. Mon rôle, c'est vraiment une fonction de coordination. À la fois, je suis là pour former mes collègues, pour organiser l'accueil de ces publics, donner des conseils sur l'achat des collections, les animations, organiser des activités numériques et, bien sûr, un aspect de communication. L'objectif de notre pôle, qu'on a appelé Lire Autrement, c'est d'adapter un maximum de services qui sont offerts au grand public pour les usagers aveugles et malvoyants. Plusieurs de ces services peuvent aussi intéresser les dyslexiques. Donc, je vais essayer tout au long de ma présentation de faire des parallèles à chaque fois que c'est possible. Vous en ferez sans doute plus que moi, puisque certains d'entre vous connaissaient mieux ce public dyslexique que je ne le connais. Donc, on accueille quelques dyslexiques, mais très clairement, notre cible première et donc notre communication, on va davantage la diriger vers les publics déficients visuels. Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait un premier constat. C'est quelle offre ? Je me suis interrogée sur l'offre qui était proposée au public aveugle et malvoyant qui pouvaient venir dans cette grande bibliothèque. Vous vous imaginez que c'est une grosse bibliothèque municipale à Paris sur quatre niveaux, avec des collections vraiment très importantes, beaucoup de places de travail, etc. Donc, dans ce grand établissement, on proposait pour les déficients visuels à peu près 2 000 livres audio issus de l'offre commerciale et à peu près 800 livres en gros caractère pour des collections de livres pour adultes qui dépassaient les 70 000 titres, etc. Donc, on se rend bien compte que c'est insuffisant quand on veut répondre aux envies de lecture, aux besoins de lecture des personnes qui ne peuvent pas lire l'imprimé traditionnel. Donc, un de mes objectifs, ça a été d'augmenter la taille des collections accessibles et son corrélaire, c'est d'aider les usagers à trouver les outils de lecture qui leur conviennent. Donc, je ne parlerai pas ici des outils fix qu'on peut trouver dans un certain nombre de bibliothèques comme le téléagrandisseur, qui est une solution, c'est bien sûr place à la bibliothèque, mais on ne peut pas l'emmener sous le bras pour lire chez soi. Je vais plutôt parler d'autres solutions. Et je vais d'ailleurs commencer par parler du matériel de lecture. En 2011-2012, les partenariats pour développer des actions autour des collections étaient un petit peu bloqués. C'est pourquoi j'ai commencé par travailler vraiment sur le matériel. Donc, en 2012, on a acheté des lecteurs des i, qu'on appelle des lecteurs des i de table, des victors, c'est ce que vous connaissez le plus. Je vous en ai montré un modèle, mais il en existe plusieurs modèles. Ça, c'est le modèle, celui qui a le plus de touches, il en existe des plus simples. Donc, un lecteur de CD spécialement conçu pour répondre aux besoins de lecture, aux capacités, aux possibilités des personnes déficientes visuelles dont beaucoup sont âgés, peuvent avoir quelques troubles associés. Donc voilà, c'est l'appareil optimal pour un certain nombre de personnes. Ce qui était chouette avec cet appareil, c'est qu'il permettait de valoriser notre fond de CD du commerce puisque ces lecteurs des i permettent de lire tout type de livre audio et on pouvait compléter avec des livres qu'on pouvait télécharger sur la plateforme de la BNFA dont on reparlera un petit peu plus tard. On a proposé ces lecteurs des i auprès comme des liseuses. D'ailleurs, j'aime bien rappeler que dans notre réseau, on a prêté des lecteurs des i, donc des liseuses pour les déficients visuels avant de proposer des liseuses pour le grand public. Donc, notre but, c'était de faire découvrir ces appareils, de proposer un accompagnement pour la prise en main, que les gens puissent l'emprunter, voir comment ils peuvent l'utiliser dans leur vie quotidienne avant éventuellement d'acheter ces appareils qui sont onéreux. On compte 350 à 400 euros pour un appareil, donc c'est bien d'être sûr de son achat avant de le faire. Il y a eu un très bon accueil du public. On a pu prêter des appareils sur place, mais aussi via notre portage. Et on a eu des retours très satisfaits de lecteurs qui, depuis qu'ils avaient des problèmes de vue, ne lisaient plus, étaient vraiment très contents de pouvoir réintégrer la lecture dans leurs activités quotidiennes. Mais une difficulté est remontée assez vite de la part des malvoyants, c'est que ce sont des appareils qui n'ont pas d'écran. Et les dyslexiques pourraient nous faire exactement les mêmes retours. Donc, on avait très vite identifié que ce serait chouette un jour de pouvoir avoir des appareils avec aussi un écran, ne serait-ce que pour contrôler la navigation qu'on fait, lire des extraits du texte, etc. Quand, en 2014-2015, les tablettes sont arrivées dans notre réseau, on a vite mis une option dessus. Donc, on a eu, pour le polir autrement, quelques iPad mini. Et ça a été l'occasion pour nous d'installer les applications de lecture qui supportaient notamment le DAISY. Et on a beaucoup travaillé autour de l'application Voice Dream Reader qui permet une personnalisation fine de l'affichage. Donc, avec cette application, on peut importer des textes, de l'audio et, pour le texte, faire un paramétrage très fin en jouant sur les couleurs, les polices de caractère, l'interlignage, le nombre de lignes qui s'affichent à l'écran, les marges, même l'interlettrage. Et donc ça, on sait que pour nombre de malvoyants et dyslexiques, c'est vraiment quelque chose qui apporte un confort de lecture très important. Et dans le même temps, même si nous, on essaye de s'équiper à la bibliothèque, on a observé que de plus en plus, les lecteurs venaient nous solliciter pour de l'aide et un accompagnement sur leur propre matériel, donc parfois leur lecteur d'AISY, mais de plus en plus, leur smartphone, leur tablette, avec des demandes qui pouvaient être où est-ce que je peux trouver des ressources ou est-ce que je peux trouver les livres à télécharger, à me faire envoyer, à écouter, comment je fais pour télécharger, comment est-ce que je fais pour transférer les livres sur mon outil de lecture et parfois aussi une aide au paramétrage des appareils et des applications. Et puis, pour en terminer avec l'aspect matériel, il y a deux ans, on a pu acheter des lecteurs d'AISY de poche, donc des petits lecteurs d'AISY comme celui-ci, qui pouvaient davantage répondre aux besoins des personnes qui lisent en mobilité, qui ne lisent pas qu'à la maison, mais qui aiment bien emmener leur appareil de lecture pour lire sur un banc, au café, dans le train. Voilà, donc des gens qui sont plus modiles. Sur ces derniers lecteurs, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser des fonctions grâce au Wi-Fi et on a pu, en complément des livres, proposer aussi d'autres modes d'accès à l'information, des radios en ligne, des podcasts, ce genre de choses. Donc, pour tous ces appareils, on observe toujours le même principe, on conserve toujours un appareil au moins sur place pour pouvoir faire des démonstrations et le reste de la flotte est empruntable gratuitement avec une carte de bibliothèque et donc, pour les lecteurs d'AISY, c'est réservé aux bénéficiaires de l'exception handicap. Voilà, je vais maintenant vous parler des collections. Donc, en 2011, on s'est inscrit rapidement sur la plateforme de la BNFA qui est la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible. Donc, c'est un site internet qui permet de télécharger des livres. Donc, en 2011, l'inscription pour les collectivités était très simple, il suffisait de faire signer par le directeur de sa bibliothèque une charte assez basique. C'était simple, gratuit, parfait pour commencer. Ça permettait d'avoir un compte pour la bibliothèque, de pouvoir télécharger des livres d'AISY et donc de montrer aux gens ce que c'était, mais aussi de leur faire découvrir le site de cette bibliothèque en ligne. Il y a dix ans, c'était quand même un petit peu moins fréquent qu'aujourd'hui, on y a beaucoup plus recours. Et donc, assez vite, par exemple, un de nos usagers malvoyants qui était un gros consommateur de livres audio. Il venait à la bibliothèque dès qu'on avait une nouvelle commande et puis une fois qu'il avait tout lu, on ne le voyait plus pendant trois mois jusqu'à ce que nos nouveaux livres audio arrivent. Quand on lui a fait découvrir les lecteurs d'AISY et la BNFA, on a pris du temps, j'ai pris du temps pour lui montrer le site, pour qu'il puisse bien se repérer lui avec sa déficience visuelle. On y a consacré trois séances et puis après, il a été autonome pour trouver les livres, pour les télécharger, les transférer sur son lecteur d'AISY. Et c'est maintenant un lecteur autonome. Donc, c'est un lecteur qui est perdu pour notre bibliothèque mais qui est, je pense, gagné à tout jamais pour la cause de la lecture. En 2013, on a pu signer une convention avec l'association Valentin 8, la VH. C'est un modèle qui est assez bien connu des bibliothécaires. Donc, ça nous donne la possibilité d'acquérir des CD pour le prix de 2 euros et en complément d'avoir un téléchargement illimité sur le site EOL. Donc, maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir un compte professionnel sur ce site qui nous permet de gérer les comptes des lecteurs qui dépendent à la fois d'EOL et de notre bibliothèque. On peut aussi inscrire des nouvelles personnes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous simplifie bien la vie aujourd'hui. Donc, grâce à cette convention avec l'association Valentin 8, on a constitué sur 2 ans, 2014-2015, un fonds de base de 500 titres des vies. Ce fonds, on l'a conçu comme un complément par rapport aux fonds existants qui étaient déjà constitués par les livres audio du commerce. C'est-à-dire que nos achats se sont orientés, par exemple, davantage vers des documentaires, vers des livres sur le handicap, vers, dans les genres de fiction, la science-fiction, puisqu'il y en a assez peu dans l'offre commerciale, vers des auteurs qui n'étaient pas représentés dans l'offre qu'on avait déjà. C'est un fonds qui est présent sous forme de CD à la bibliothèque, juste à côté des livres audio du commerce et donc on peut inciter les personnes empêchées de lire l'imprimer quand elles ont fait un peu le tour de notre fonds de livres audio classiques, de s'ouvrir de nouveaux horizons de lecture en puisant dans ce fonds. Et après, on complète par des déchargements au besoin. En complément de ce fonds de monographie, on a souscrit à huit abonnements de périodiques au format Desi. Enfin, c'était neuf au départ et c'est plus que huit aujourd'hui. Donc, maintenant, on continue de petites acquisitions de Desi en fonction des thématiques d'action culturelle. Donc, c'est vraiment pour pouvoir compléter et accompagner l'action culturelle qu'on propose. Comme exemple, je peux vous citer et on a un partenariat avec le Grand Palais qui nous permet chaque année d'accueillir une conférencière qui vient faire une conférence hors les murs du Grand Palais sur une expo. L'année dernière, on a accueilli cette conférence autour de l'expo Pompéi. Donc, on a pu acquérir deux livres Desi sur cette thématique. Donc, aujourd'hui, on a un fonds d'un peu plus de 600 titres complétés aux besoins par des achats ponctuels, des téléchargements et donc huit titres en abonnement. Pour les téléchargements, on recourt à deux sites et comme c'est une question qu'on nous pose souvent, j'anticipe tout de suite pourquoi deux sites. Donc, on recourt à EOL, le site de l'association Valentin Aoui et à la BNFA qui est donc un site alimenté par plusieurs structures. Alors, déjà parce qu'on y trouve des collections différentes sur EOL, on va davantage puiser pour tout ce qui est de la lecture grand public, de la lecture de loisirs. Et quand on a des questions parfois un peu plus pointues, des sollicitations de gens qui sont en formation, on va plus souvent se tourner vers la BNFA. On a des personnes qui nous sollicitent pour avoir le plus vite possible une version accessible de titres dont elles ont entendu parler à la radio ou parce qu'elles suivent les parutions d'auteurs en particulier. Donc ça, c'est des demandes qu'on va faire à la BNFA pour des personnes qui acceptent de lire en synthèse vocale parce qu'on sait que la réactivité est beaucoup plus grande. Ensuite, les personnes vont recourir à différents types de livres d'ESI. Et là aussi, selon leurs besoins, on va utiliser plus ou moins plutôt un site que l'autre. Donc, on a des personnes qui voudront seulement lire des livres en voie humaine et d'autres personnes qui vont se tourner vers, par exemple, les livres produits par l'AVH en voie de synthèse parce qu'on sait que sur ces livres, on va aussi pouvoir récupérer le texte et donc, par exemple, ouvrir ces livres qu'on appellera des livres en full d'ESI, donc des livres qui ont à la fois le texte et l'audio dans l'application Voice Dream Reader pour pouvoir notamment paramétrer l'affichage du texte. Je vais maintenant faire un petit focus sur le contexte législatif dans lequel on opère. Donc, on agit dans le cadre du traité de Marrakech. C'est un traité international qui vise à faciliter la mise à disposition des œuvres adaptées pour tous les publics empêchés. En France, le dispositif dans lequel on opère, c'est celui de l'exception handicap aux droits d'auteur piloté par le ministère de la Culture. Il est apparu avec la loi sur le droit d'auteur en 2006 et il a été élargi en 2016 grâce à la loi LCAP. Ça a été pensé à l'origine essentiellement pour les déficients visuels. Il faut savoir que dans la loi de préparation de la loi de 2006, les négociations avec les éditeurs ont parfois été un petit peu difficiles. Les éditeurs étaient frileux. Ils avaient peur du piratage mais pour eux, ouvrir cette exception handicap aux déficients visuels, ça ne posait pas de problème. Mais après, ils avaient peur que les bibliothécaires diffusent un peu trop les œuvres adaptées à des personnes qui ne se donnaient pas suffisamment de mal pour lire. Ce n'est pas d'effort. On sait, nous, que ce n'est pas vrai mais il a fallu un petit peu de temps pour que les éditeurs acceptent aussi cette idée. Depuis 2016, il n'y a plus de problème. Cette loi est ouverte à des publics beaucoup plus larges, dyslexiques, handicap mentale, etc. Comment ça fonctionne ? Les structures qui sont agréées, exception handicap, peuvent adapter des œuvres pour les publics empêchés de lire. Elles n'ont pas demandé d'autorisation ni à l'auteur ni à l'éditeur. Et les structures inscrites, exception handicap, comme le sont toutes les bibliothèques qui en ont fait la demande, peuvent prêter ces œuvres adaptées au public bénéficiaire. Les bibliothécaires s'engagent à vérifier la qualité de bénéficiaire et elles n'ont pas le droit de prêter les adaptations dont elles disposent à tout le monde. Ça nécessite de faire quelques aménagements dans le système intégré de gestion de bibliothèques, donc le SGB, en gros, le logiciel des bibliothèques. En général, on crée une nature de documents dans laquelle on va regrouper les documents adaptés et une catégorie de lecteurs qui va s'appeler accessibilité, exception handicap, selon les endroits. Le but, à travers ce dispositif, c'est d'offrir un service en plus, c'est-à-dire le prêt d'œuvre adapté, pour compenser les difficultés avérées de lecture de l'imprimé de personnes qui ne peuvent pas accéder à toute une partie des bibliothèques. Le lecteur, lui aussi, s'engage à un certain nombre de choses quand il emprunte des œuvres adaptées. Il s'engage notamment à emprunter ses œuvres pour son seul usage personnel, donc il n'a pas le droit de les prêter, pas le droit de les partager, et l'écoute en public n'est pas autorisée. Ce point concerne aussi les bibliothécaires, ça veut dire que quand on fait par exemple un café littéraire, on va pouvoir lire des extraits de texte, on va pouvoir faire écouter des extraits de livres audio, mais on ne peut pas écouter avec un groupe des extraits de livres désirs. Voilà pour ce qui concerne les collections, vous aurez peut-être des questions un peu plus précises tout à l'heure et on y répondra dans quelques minutes. Je vais maintenant parler des publics, donc à Duras, on accueille dans nos publics déficients visuels, dans nos publics plus largement, dans nos publics empêchés, beaucoup de seniors, en tout cas ceux qui sont inscrits en tant que bénéficiaires de l'exemption handicap, c'est majoritairement des seniors, vous le savez tous parce qu'on devient essentiellement déficient visuel avec l'âge, mais on a des personnes de tous âges, les lecteurs les plus jeunes qu'on accueille ont 3-4 ans, actuellement cette année le plus jeune a 5 ans, on traite avec les personnes bénéficiaires elles-mêmes et aussi avec des tiers qui sont parfois des aidants. On peut procéder sur place ou via le portage, donc on accueille des personnes aveugles, malvoyantes, des personnes dyslexiques, des personnes avec un handicap mental, parfois aussi des personnes qui ont un traitement médicamenteux très lourd qui leur trouble la vision, qui est un traitement pour d'autres questions, notamment parfois pour des questions psychiques mais qui du coup entraînent des troubles de la vision. Donc c'est un petit public en nombre mais qui a des outils de lecture, des goûts, qui lit des types de livres très différents. Je vais en venir maintenant aux actions de médiation. Donc on va proposer, vous l'avez compris, un accompagnement, une grosse part de notre accompagnement est sur les outils de lecture, donc aider les gens à voir quel est le lecteur des i qui leur convient le mieux, l'application de lecture qui leur convient le mieux. Donc je vous ai déjà parlé de Voice Stream Reader qui est l'application historique en la matière, on pourrait dire, et plus récemment on met en valeur aussi l'application Dolphin Easy Reader qui répond à un certain nombre de besoins aussi, qui a le mérite d'être gratuite mais qui est parfois un peu moins fine pour répondre aux besoins des malvoyants et dyslexiques. On va faire un accompagnement sur les sites de téléchargement eux-mêmes, donc sur les bibliothèques numériques des i, EOL et la BNFA, donc pour les usagers mais aussi pour les aidants. Donc ça va être comment trouver les livres et aussi comment savoir reconnaître les livres qui conviennent à une personne donnée, comment télécharger, comment décompresser, comment copier sur un support de lecture. C'est des opérations qui paraissent banales pour un certain nombre de professionnels mais qui peuvent être vraiment difficiles à prendre en main pour certains lecteurs. Donc aussi comment choisir l'application qui convient le mieux, la paramétrer, ouvrir les livres dans l'application. Parmi nos usagers, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ont un ordinateur et qui ne s'en servent que pour lire des mails, regarder la météo, des petites choses basiques mais qui ne sauront pas faire les opérations que j'ai décrites précédemment. Pour ces personnes, on va utiliser les comptes professionnels qu'on a sur les deux plateformes de téléchargement et on va pouvoir faire des téléchargements pour eux. Donc on a un certain nombre de lecteurs qui nous disent j'aimerais bien lire ça, 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 qui nous laissent un support de stockage, une carte mémoire ou une clé USB. On va télécharger pour eux les livres, leur préparer leur support de leur carte mémoire et puis on leur prévient quand elles sont prêtes et qu'ils peuvent venir les chercher. Ça, on peut faire avec les deux sites et avec EOL, en plus, on peut aussi faire envoyer au domicile des personnes décédées, donc avec les titres qui les intéressent. Donc je voudrais vraiment souligner l'importance d'un accompagnement individuel et personnalisé. On va vraiment s'adapter à chaque personne en fonction de ses goûts, de ses envies de lecture, parfois de ses besoins aussi d'études, mais aussi de ses capacités à utiliser les outils en fonction aussi de sa mobilité. Et bien sûr, en complément de ces médiations qui sont spécifiques, on va continuer des choses plus classiques, accompagner les personnes en rayon pour choisir des livres, organiser des cafés littéraires, d'autres actions culturelles pour lesquelles on va prendre le soin d'essayer d'adapter quelques titres de la bibliographie. Pour conclure, je voudrais vraiment insister sur ce côté individuel et personnalisé de l'accompagnement de ses lecteurs. C'est vraiment un service qualitatif qui prend du temps, qui nécessite d'être formé, mais qui est énormément récompensé par les retours très positifs qu'on a des bénéficiaires. Les bénéficiaires sentent qu'on s'est adapté à la situation de chacun et nous en sommes très reconnaissants. Tous ceux qui travaillent déjà dans ce domaine ont sans doute déjà reçu des boîtes de chocolat de temps en temps ou d'autres petites choses pour les remercier de tous ces services qu'on leur apporte. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation très efficace et très dense. On a plusieurs questions, notamment une question de l'association La Voix des Livres qui demande si Voice Dream Reader lit le format des i. Oui, Voice Dream Reader lit le format des i. Alors, je précise, parce que j'imagine que la question dépend aussi des formats des i. avec des livres qui sont uniquement de l'audio des i et surtout pour les livres en désivoie humaine, on aura donc uniquement l'audio mais on va pouvoir facilement circuler dans la table des matières, dans les signes qu'on a mis dans les livres et quand il s'agit de livres full des i donc qui allient le desi audio et le desi texte comme les livres produits par l'association Valentin et Huy, on va pouvoir avoir un affichage du texte paramétrable. D'accord. Alors, ça c'est plutôt une information de la part de la voie des livres pour les participants aussi, elle précise donc que l'association enregistre des livres en voie humaine pour le format des i. Enfin, en format des i. Nous avons aussi une question, alors plutôt une remarque d'une participante qui dit que vous n'avez pas évoqué les bibliothèques sonores, alors peut-être que ce n'est pas forcément un partenaire avec les... Enfin, je ne sais pas si vous avez comme partenaire. Oui, j'ai bien compris la question. Alors, effectivement, on ne travaille pas nous directement avec les bibliothèques sonores de Paris. Maintenant, on connaît leur catalogue et on oriente au besoin individuellement les usagers. Il y a plusieurs des usagers qui fréquentent la bibliothèque qui sont inscrits notamment à une grosse bibliothèque sonore qui est celle d'Hulnay. Et c'est vrai qu'on connaît le catalogue et que pour des recherches spécifiques, on consulte aussi ce catalogue, mais on n'a pas de lien direct de convention avec cette structure. Alors, je pense que c'est cette personne qui était intervenue mardi dernier et qui précisait, alors ça, c'est peut-être plus pour les collègues bibliothécaires du Grand Est, qu'il y avait une bibliothèque sonore à Metz qui était intéressante et avec qui on pouvait travailler. Nous avons aussi une autre question. alors peut-être un peu plus qui relève plus de la question sur le handicap. Un auditeur nous demande comment une personne âgée qui perd progressivement la vue sans être handicapée peut bénéficier de l'exception handicap. Est-ce qu'il doit se faire reconnaître comme personne handicapée pour pouvoir bénéficier de l'exception handicap ? Alors maintenant, le dispositif s'est bien assoupli. Donc, il faut effectivement qu'elle, l'idéal, c'est qu'elle puisse nous présenter un document qui atteste qu'elle a des problèmes de vue, mais ça peut être un simple document fait par son médecin, ça peut être n'importe quel document qu'elle a qui atteste de ses problèmes de vue et même parfois certains bibliothécaires sont encore plus souples. Dans certaines bibliothèques, on accepte aussi une simple déclaration sur l'honneur. Ça, en fait, le cadre législatif permet aujourd'hui d'avoir une simple déclaration sur l'honneur et après, ça dépend localement comment les bibliothèques se sont organisées. Oui, c'est possible. Donc, c'est bien parce que là, le cadre, c'est assoupli et donc, on peut être vraiment plus souple et peut-être moins procédurier, c'est peut-être pas forcément pour permettre à tous de bénéficier de ces outils. Alors, j'ai une question d'une personne qui demande « Mettez-vous en place un logo ou une différenciation quelconque pour les livres des e et les livres du commerce dans la médiathèque afin que cela soit visible pour l'usager ? » Oui, alors, effectivement, les livres des e ont vraiment le petit logo qui est le logo œil barré qu'on utilise par commodité puisque la majorité de nos usagers sont des usagers déficients visuels. Ça permet, effectivement, de donner une information à tout le monde et sur le rayon des livres des e on a aussi une petite explication qui explique que ces livres sont réservés aux personnes qui ne peuvent pas lire de l'imprimé. Après, quand un usager qui n'est pas bénéficiaire de l'exception handicap veut emprunter ses documents, ça va bloquer à l'automate de près donc il va revenir voir le bibliothécaire qui va lui donner un petit peu plus d'explications au besoin. Il faut savoir que vraiment la plupart des titres qui existent en Dési sont aussi disponibles sous forme imprimée dans le réseau ou dans notre bibliothèque pour ceux qui peuvent les lire. Alors, petite question technique. Pour le lecteur Dési, est-ce qu'il y a des CD Dési et des documents que l'on télécharge sur le lecteur ? En fait, je crois que la personne a besoin de visualiser comment techniquement ça fonctionne. Vous aviez montré. Le lecteur Dési, on peut lui mettre des CD, on peut lui mettre des CD classiques, même de la musique, des livres MP3 du commerce, on peut aussi lui mettre des livres Dési et il va se débrouiller avec ses différents formats. On ne peut pas lui mettre de DVD, on ne peut pas lui mettre de format où il y a de l'image. Sur le côté, on peut aussi mettre une clé USB ou une carte mémoire donc on pourrait aussi télécharger des livres Dési, des livres MP3, d'autres formats audio qu'on peut mettre là. En plus, certains Dési, certains lecteurs Dési mais la plupart, ont aussi une fonction de synthèse vocale embarquée donc on pourrait aussi mettre un texte sur la carte mémoire et l'appareil pourrait le lire avec sa synthèse vocale embarquée qui est quand même une synthèse vocale qui va déchiffrer les choses à la volée donc c'est de moins bonne qualité. Je ne sais pas forcément ce qu'on conseille mais ça peut dépanner. Très bien. Alors une autre question plutôt technique au sujet d'une application, est-ce que l'application gratuite AMIS est-elle utilisée pour écouter des audios Dési sur un PC ? Est-ce que vous la connaissez ? Oui, alors une application qui est utilisée sur PC, moi je ne connais plus de gens qui l'utilisent aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, on avait moins d'applications sur smartphone, etc. Donc c'est la solution qu'on avait et qui était francisée surtout pour les PC. Je pense que de moins en moins de gens l'utilisent. Alors peut-être que dans le cadre de lecture scolaire, c'est encore utilisé. Je ne sais pas répondre précisément à cette question. Je ne connais pas ces dernières versions. Mais après, oui, elle permet un paramétrage aussi. On peut charger des textes, on peut synchroniser l'audio, le texte ou le différencier. Elle est conçue vraiment pour lire des formats des livres. Alors la voix des livres nous précise sur la plateforme que l'application, je pense que c'est celle-ci dont il parle, est bonne sur PC pour les 10. Pour les malvoyants aussi. qu'il y a une question qui concerne Platon. Vous n'avez pas évoqué dans votre présentation Platon. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Alors ça va être non, je ne l'utilise pas, mais je peux expliquer pourquoi je ne l'utilise pas. Allez-y. Donc Platon, c'est une plateforme qui est hébergée par la BNF, qui est un des maillons du dispositif de l'exception handicap. Donc c'est par cette plateforme que les organismes agréés qui font les adaptations d'œuvres vont demander les fichiers d'éditeurs quand ils le souhaitent. C'est sur cette plateforme que les personnes, les structures qui produisent des adaptations d'œuvres doivent les redéposer aujourd'hui. Moi, en tant que bibliothécaire vraiment au contact du public, je n'ai pas besoin d'aller me servir sur Platon parce que je trouve ce qu'il me faut sur la BNFA et sur EOL. Sur Platon, il va... plein, plein de formats. Il va y avoir le format utilisateur, mais il va y avoir aussi le format producteur, enfin plein de formats de fichiers. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on cherche et pour moi, ça va beaucoup plus vite de chercher sur la BNFA sur EOL puisque j'ai déjà les formats que je peux remettre au lecteur directement. Moi, dans ma bibliothèque, on n'a pas les ressources, les compétences, etc. pour faire des adaptations libres. Donc on va utiliser les adaptations faites par les autres. Par contre, dans mon réseau de bibliothèques, il y a des pôles sourds qui vont, eux, produire des adaptations en langue des signes de certains livres jeunesse et donc, eux, redéposent les adaptations qu'ils ont faites sur Platon qui peuvent éventuellement être retéléchargées par d'autres bibliothèques qui voudraient s'en servir. Mais pour les formats destinés, pour les formats audio et Désy, je n'ai pour l'instant pas d'utilité à me servir de plateau. Merci. On a deux questions qui concernent la jeunesse. Est-ce qu'il existe des livres adaptés jeunesse dans les livres Désy pour les enfants dyslexiques et est-ce que vous, vous proposez une affaire importante en jeunesse également ? Est-ce que vous avez de nombreux prêts ? Ou est-ce que vous, mais ça, vous l'avez dit, je crois, au départ, de votre intervention, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de troubles dys qui empruntent des CD Désy dans votre bibliothèque ? Mais ça, je crois que vous avez répondu. Alors, je vais peut-être oublier une partie des questions au cours de route, donc n'hésitez pas à me reposer. Alors, nous, ça a été de ne pas acquérir de livres Désy sous forme de CD puisque on a déjà une forme, une proposition très importante de CD du commerce en livres audio, en musique pour enfants, en histoire, en chansons, etc. Donc, on estime que pour les petits, l'offre du commerce nous convient dans ce qu'on a à proposer sur place, de visible. c'est quand même de bonne qualité, il y a aussi qui se font plusieurs voies pour les tout-petits, c'est vraiment intéressant. Maintenant, pour certains enfants qu'on suit, on a montré, on a parlé de Désy aux familles, on en a inscrit un nombre individuellement sur Eole et en complément de ce qu'on propose à la bibliothèque, on leur fait envoyer chez eux des CD. La majorité des enfants que nous prennent utilisent des CD. Quelques familles préfèrent fonctionner avec un iPad et une application et téléchargent directement. Bon, ça dépend en fait de l'accompagnement qui est proposé dans la famille. Les CD qu'on a acquis en Désy, c'est à partir de la tranche ado, ado, jeunes, adultes et des choses qu'on pourrait aussi réutiliser même pour les adultes en lecture pour tous. Donc, à la fois un peu de fiction ado et puis de documentaire pour tous. Je ne sais pas, je pourrais donner des exemples, le racisme expliqué à ma fille, enfin des choses un peu de ce genre. Quelques ouvrages de base sur la mythologie, enfin des petites choses comme ça. Donc voilà, mais il existe une offre Désy jeunesse dans les différents, pour les tout petits, à ma connaissance, on trouve majoritairement du Désy audio à la VH, mais sur la BNFA, on va trouver des choses pour toutes les tranches d'âge. Par contre, dans les Désy dont on dispose actuellement, on va avoir uniquement le texte. Donc on n'a pas d'image, on n'a pas de description d'image. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que là, je pense que la question a été posée du point de vue de l'enfant, mais on a aussi parfois la question qui nous est posée du point de vue du parent empêché de lire qui veut accompagner des enfants qui y voient bien. Donc on n'a pas de description d'image et voilà, on a vraiment le texte nu. donc pour certains enfants dyslexiques, il pourrait y avoir, c'est ce qui est beaucoup proposé notamment par nos collègues belges, un va-et-vient qui est proposé entre le livre papier et la lecture des i. maintenant, peut-être que vous avez déjà parlé de ça dans d'autres mardis, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est vrai qu'on conseille maintenant pour les enfants dyslexiques, pour ne pas qu'il y ait une surcharge cognitive trop importante, de ne pas systématiquement imposer à l'enfant d'avoir le livre papier dans les mains avec le texte, les images et en plus d'écouter une version audio. On peut très bien distinguer les deux moments et réserver ces moments de va-et-vient qui sont quand même très gourmands en ressources cognitives pour le cadre scolaire. Après, je pense qu'il y a des gens un peu plus, qui vont donner plus de précisions pour ça. Est-ce que j'ai répondu à toute la question, toutes les parties de la question sur la littérature jeunesse ? Et c'était aussi une question plus par rapport à votre accueil spécifique de public ayant de trouble dys. Est-ce que vous avez beaucoup d'emprunts de CDDIS par les personnes en trouble dys. Vous ne pouvez peut-être pas forcément les identifier par rapport aux usagers, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on va les identifier seulement s'ils sont venus vers nous parce qu'ils avaient besoin de choses en plus que ce qui était là en libre accès, c'est-à-dire qu'on les inscrive en tant qu'exception handicap. Chez les enfants, on ne peut pas trop mesurer parce que la plupart vont quand même emprunter de l'audio du coup classique et on n'est pas forcément identifié. Il y a d'autres bibliothèques de notre réseau qui sont un peu plus identifiées comme bibliothèques apportant des services aux dyslexiques. Très bien. Alors là, on a une question. Après, voilà, je peux donner un effet collatéral, on sait aussi, quand ils ont compris aussi qu'on les inscrivait, c'est vrai que chez nous, la conséquence, c'est aussi l'inscription, c'est la gratuité. On sait que beaucoup de jeunes adultes dyslexiques, par exemple, se sont passés le mot et sont venus s'inscrire aussi pour bénéficier de la gratuité, pour pouvoir emprunter des VD gratuitement. Alors, j'ai une demande, enfin une question, qui est, l'accueil des usagers porteurs de handicap se fie-t-il sur rendez-vous ou l'ensemble des bibliothécaires sont-ils formés à cet accueil personnalisé ? Plutôt la question de la formation des collègues, est-ce que vous, vous avez identifié des personnes spécifiques ressources ou est-ce que tout le monde est formé de la même manière à l'accueil spécialisé ? Alors, tous les... Bien sûr. Alors, en fait, on ne vous entend pas très... En fait, de temps en temps, ça coupe un petit peu, Hélène, et là, on n'a pas entendu... Alors, tous les gens qui travaillent dans notre bibliothèque, on leur dit, lors des entretiens de recrutement, savent que c'est impôts de lire autrement et donc... Ah ! J'ai l'impression que vous avez un décalage, en fait. Alors, je pense qu'Hélène a un petit souci de connexion, elle doit être en train de se reconnecter. Donc, on va attendre peut-être quelques instants. donc merci pour les nombreuses questions que vous avez posées, on va essayer d'y répondre, de répondre à... Alors, est-ce que là, ça marche de nouveau ? Oui, là, on vous entend bien, Hélène. Oui. Ou pas. Je crois que... Là, c'est de nouveau bon, je pense. Oui, oui, ça y est, ça y est. Rien avait bougé chez moi, mais après, ça saut de temps en temps, On parlait de la formation, je crois. Donc, l'ensemble des personnes qui postulent pour travailler dans notre bibliothèque savent qu'il s'agit d'un pôle déficient visuel et donc savent qu'elles seront amenées à côtoyer ces publics. On propose deux matinées de formation pour les nouveaux arrivants dans nos pôles Lire Autrement, donc pour être plus familier de ce handicap et pour savoir les services qu'on propose. Ensuite, on va faire des formations plus ciblées en fonction des fonds sur lesquels les collègues travaillent et des secteurs dans lesquels ils interviennent. Donc, sur l'audio description, sur le livre tactile jeunesse, etc. Tous les collègues, en fait, les gens peuvent venir sans rendez-vous pour se faire accompagner pour choisir des livres et donc là, tous les collègues sont prêts à les accompagner et sont partants pour les accompagner et pour des choses un peu plus ciblées comme les ateliers numériques sur les tablettes avec VoiceOver. Là, ça nécessite effectivement une formation un peu plus poussée et on a suffisamment de volontaires dans l'équipe pour que ça tourne bien. Donc, on peut venir chez nous sans rendez-vous et on propose un accompagnement en gros, on va dire d'un gros quart d'heure, une petite demi-heure pour choisir des livres et ensuite, on propose plutôt aux gens de prendre rendez-vous notamment pour une première visite comme ça, on a plus de temps et pour des choses ciblées comme les choses qui concernent les lecteurs desis. J'ai deux questions à nouveau techniques mais je crois que vous l'avez précisé mais je ne me souviens plus. Est-ce que les nouveaux lecteurs desis ont un écran ? Non, pas les modèles qu'on a choisis. Les nouveaux lecteurs desis qu'on a choisis c'était vraiment dans un souci de mobilité et de connexion Wi-Fi aussi possible. Et l'autre question un peu plus technique c'est avez-vous des conseils d'application pour Android similaire à Voice Dream Reader ? Est-ce que vous connaissez d'autres appels ? Alors, il existe une version de Voice Dream Reader pour Android elle est un petit peu moins développée mais elle permet de fonctionner tout à fait correctement donc oui, moi je te conseiller Voice Dream Reader pour Android. Alors, concernant les collections on a deux questions qui concernent alors une personne qui voudrait savoir quels sont les titres des huit abonnements de périodiques dont vous parliez en fait alors peut-être on pourrait les mettre dans le fil de la discussion ou si vous les avez en tête peut-être Oui, alors on reprend pour en fait à l'offre par le GIA qui est le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes qui sur son site on peut retrouver ce qu'il appelle le kiosque donc un certain nombre de titres donc nous on a fait des choix effectivement donc on a un hebdo qui est le monde sélection hebdomadaire qui est sans doute ce qui marche le mieux enfin ce qui répond le mieux à la majorité des envies de nos lecteurs puisque ça permet d'avoir un panorama hebdomadaire de la presse alors souvent c'est un titre que les gens vont découvrir à la bibliothèque et puis quand ensuite ils s'abonnent donc ils n'empruntent pas toutes les semaines à la bibliothèque ensuite on a on a pris un peu dans différents domaines lire psychologie magazine que choisir histoire géo 30 millions d'amis et notre temps et donc on avait avant le monde des ados mais qui n'est plus proposé donc on regrette effectivement actuellement de ne pas avoir de titre jeunesse mais l'offre est plus large donc après en tant que bibliothèque à cause des questions de marché public on ne peut pas souscrire directement l'abonnement auprès de cette structure donc on est passé par notre diffuseur auprès de qui on prend le reste de nos abonnements alors il y a une personne aussi qui demande si vous pouvez rappeler les catalogues de bibliothèques de livres audio alors c'est vrai vous avez cité l'association avec laquelle vous travaillez et puis je ne vous entends pas complètement les catalogues pardon donc là on travaille avec EOL qui est le site de l'association Valentin et Huille avec lequel on a une convention et l'autre c'est la et l'autre site c'est la BNFA bibliothèque numérique francophone accessible donc qui regroupe à la fois Brainette le GIA et une bibliothèque suisse j'ai mis les deux liens dans le les liens de ces deux catalogues de ces deux dans le dans la dans la discussion alors une question alors là oui je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre parce que peut-être un petit peu hors sujet comme précise la personne c'est vrai qu'on voit se développer les lunettes anti-sentiment pour les enfants dyslexiques et voilà il y a aucune idée voilà j'ai vu la question dans le chat aucune idée ça fonctionne pas mais peut-être ça il faudrait le poser peut-être il aurait fallu poser la question hier à l'intervenante qui était sur la question des ou scolaires ou l'intervenante de Lyon qui est intervenue sur la dyslexie et le milieu du travail qui avait l'air de bien connaître tout ça et peut-être qu'on peut on pourrait lui poser la question et revenir vers vous j'ai noté votre nom madame qui avait posé la question alors j'ai une question qui relève plus à la médiation est-ce que vous pouvez donner des exemples de médiation d'actions culturelles que vous mettez en place dans votre structure alors peut-être ça va être ça va être long de citer beaucoup d'actions en fait c'est simple à expliquer alors ça coupe encore Hélène je crois vous avez alors c'est assez simple à expliquer on va premièrement chercher dans notre programme d'actions culturelles alors mais moi je ne bouge pas du tout je je sais pas oui en fait ça frise de temps en temps c'est à nouveau ok mais ça se décale moi aussi je vous entends moins bien qu'au début alors je sais pas essayez ah oui là c'est à nouveau bloqué peut-être vous pouvez essayer de vous reconnecter Hélène pour voir si en vous reconnectant ça pourrait donc je oui quittez de me reconnecter alors on va attendre qu'Hélène se reconnecte donc merci pour vos questions dans le dans le dans le dans la l'application QIR pardon j'ai la voix des livres aussi qui donne pas mal de précision qui précise alors là je l'ai dit le petit appareil Daisy est amené à l'école avec le manuel scolaire sur la carte SD ou le livre qui est lu en classe donc on peut utiliser l'appareil pour aller en classe et il précise aussi que l'appareil Victor Reader pour les 10 c'est très facile d'utilisation on peut s'enregistrer on peut transformer un texte en Word en audio et en voix de synthèse voilà donc ça c'était des précisions de la voix des livres que je vous livre ici plus spécifiquement pour le public que 10 Hélène est-ce que vous nous entendez mieux est-ce que on peut faire un test pour voir si ça fonctionne oui ah très bien je vous laisse reprendre voilà moi je vous entends de nouveau donc l'action culturelle donc pour l'action culturelle voilà donc moi je distingue en général trois types d'actions on va distinguer d'abord les actions qui sont proposées au grand public dans ces actions qui sont proposées au grand public on va tous les deux mois nous on fait comme ça tous les deux mois on regarde lesquelles on peut proposer aussi aux déficients visuels lesquelles on peut proposer sans aménagement pour lesquelles il faut un aménagement et lesquelles ne nous semblent pas accessibles du tout une projection en version originale par exemple un spectacle de danse on ne va pas le proposer ensuite on va avoir pour ces actions là on va faire surtout la communication en direction des déficients visuels on va leur en parler pour les inciter à venir ensuite on va concevoir quelques actions pour le public déficient visuel qui seront bien sûr ouvertes à tous donc ça peut être par exemple un café littéraire des livres audio une projection en audio description donc pensée pour les déficients visuels ouvertes à tous et puis dernier type d'animation on va avoir des actions de sensibilisation du grand public des actions de sensibilisation du handicap pour permettre une meilleure mixité de nos publics une meilleure cohabitation de nos publics dans la bibliothèque alors après je ne sais pas si vous vouliez des exemples d'animation dans les animations dédiées pour les déficients visuels donc on va avoir des formes effectivement un peu classiques j'imagine pour certains d'entre vous des projections en audio description des cafés littéraires sur les livres audio mais l'année dernière par exemple on a proposé un temps de découverte de l'imprimante 3D de la découpe vinyle pour montrer ce que c'est qu'est-ce que c'est comme machine qu'est-ce que ça permet de faire on va avoir parfois des actions en lien avec des musées et après dans les actions grand public ça peut être assister à des conférences à l'avenue d'un auteur à des concerts différentes formes oui donc on comprend bien qu'en fait vous ne créez pas particulièrement d'actions culturelles spécifiques en direction de ce public là mais que vous adaptez et que vous vous adaptez en fait les actions culturelles qui sont proposées à tout public en fait voilà il y a quand même des actions que je vais penser pour le déficient visuel mais après il y a une exception où vraiment on les ferme enfin où elles ne sont réservées que aux déficients visuels c'est certaines actions qu'on fait avec des musées où on a un certain nombre de planches tactiles qui vont servir de support à l'intervention et on sait que pour que la conférence entière puisse à la fois mener son propos et vérifier que tout le monde suit bien sur les planches tactiles nous font un nombre limité de participants et c'est les seules actions qu'on va réserver aux déficients visuels alors j'ai une question qui relève plutôt d'un projet d'établissement donc de la personne elle souhaite enrichir son fonds et ses actions en direction des lecteurs déficients visuels elle voudrait savoir si elle peut vous contacter pour avoir plus d'informations sur ce que vous mettez en place en direction de ces publics voilà je peux mettre votre est-ce qu'on diffusera peut-être aucun problème vous pouvez mettre mon mail donc voilà mon mail c'est hélène h-e-l-e-n-e .qdia k-u-d-z-i-a at paris.fr et vous pouvez bien sûr me contacter sur ce mail et on peut par la suite organiser un rendez-vous téléphonique ou autre sans problème il y a une question une dernière question une personne qui demande quels sont les éditeurs qui proposent des livres audio en format d'ésil et comment peut-on connaître l'offre existante alors en France il n'y a pas d'éditeurs commerciaux à ma connaissance pour l'instant qui proposent cette offre si ça existe par exemple en Allemagne on sait qu'il y a un éditeur de livres audio du commerce qui propose des livres mp3 en plus l'enrichissement d'ésil en France on s'adresse essentiellement à des structures associatives donc on a cité les principales Vrainette GIA AVH et après d'autres structures comme la voix des livres qui est intervenue d'autres structures qui parfois interviennent plus soutien aux étudiants en cadre scolaire on peut retrouver cette liste par exemple sur le site du ministère de la culture à la rubrique exception handicap on va avoir la liste des structures agréées donc là ça permet de voir par exemple qui produit du lésil je répondais à une question donc une personne qui avait demandé quelles sont les bibliothèques qui étaient plus orientées vers l'accueil du public 10 parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez finalement peut-être sûrement moins d'expérience que d'autres mais alors je ne sais pas si vous avez en tête des bibliothèques je voulais dire peut-être de manière plus générale qu'il y a sûrement d'autres bibliothèques qui travaillent plus sur cette thématique de la dyslexie et donc je sais pour répondre à la personne qui posait la question je voulais les répondre je crois que les bibliothèques enfin oui après livres et lectures en Bretagne en Bretagne ils ont quand même pas mal travaillé dessus donc je pense qu'aux Champs-Libre-Arène par exemple à Bordeaux je crois qu'ils ont pas mal avancé sur la dyslexie vous avez bon il y a d'autres grandes villes qui ont travaillé notamment à Toulouse aussi voilà sur le partenariat je pense qu'il y aura un webinaire proposé par la BPI le 23 mars et il y aura il me semble l'une des interventions de la bibliothèque de Toulouse consacrée à la dyslexie chercher le programme en ligne super les instructions sont ouvertes alors il y a un lecteur enfin un lecteur un auditeur qui demande quels sont des conseils en fait pour acheter des lecteurs d'Easy alors c'est peut-être compliqué d'y répondre je ne sais pas ça doit sûrement dépendre du projet aussi de l'établissement est-ce que vous pouvez donner quelques petites pistes de l'attention pour le choix de modèle d'accord oui ça va dépendre en fait des choix d'établissement alors presque tous les établissements commencent quand même par le gros modèle parce que c'est vraiment basique ça convient à tout le monde et c'est vraiment une base on peut après rajouter un cache pour qu'il y ait moins de touches c'est vraiment la base après il existe des sites internet qui donnent les différents modèles les avantages des uns et des autres donc après on peut affiner quand les usagers veulent eux-mêmes s'équiper moi je leur dis toujours c'est pas parce que vous avez eu pendant un mois ce modèle de la bibliothèque que c'est ce modèle qu'il faut acheter donc ça peut valoir le coup de prendre un petit moment ensuite avec eux pour regarder les différents modèles qui existent la taille la question va être aussi pour l'usager est-ce qu'ils peuvent télécharger des livres est-ce qu'ils vont utiliser des CD ou pas si on veut décéder de toute façon c'est quasiment tout le temps ce modèle-là qui est utilisé alors la question qui se pose souvent c'est effectivement on est content d'avoir une information indépendante et pas seulement une information qui vient des fabricants ou des vendeurs de sélecteurs donc on peut conseiller d'aller sur le site du Certam de l'AVH donc pour avoir des informations sur ces différents modèles Certam C-E-R-T-A-M voilà alors juste une personne qui demande en fait vous parliez d'un éditeur allemand tout à l'heure est-ce qu'elle veut savoir le nom de l'éditeur Je vous ai perdu là non de mémoire je ne sais pas mais on peut y répondre plus tard sinon j'ai vu qu'il y avait Alexandre Favre qui était Alexandre de l'AVH qui était connecté je ne sais pas si lui c'est par cœur la référence et s'il peut la mettre sinon on pourra la transmettre à l'auditeur plus tard sinon on pourra la retrouver plus tard l'âge de mémoire voilà écoutez on arrive au bout des questions vraiment c'est parfait il est midi on a vraiment tenu le timing je vous remercie beaucoup Hélène pour votre intervention je remercie je remercie aussi les participants pour leurs questions pertinentes et pour leur attention je précise juste que le dernier volet de notre semaine consacrée au 10 aura lieu cet après-midi à 14h avec l'interview rencontre de Sophie Loubière en tant que dyslexique devenue auteure vous pouvez toujours vous inscrire mais vous pouvez quand même vous connecter je vais vous mettre le lien de l'événement en fait j'ai mis des liens de connexion dans l'événement en fait donc vous pourrez les utiliser si vous souhaitez participer participer à cette à cette interview voilà et bien écoutez vraiment merci beaucoup Hélène et puis merci à vous de m'avoir invitée voilà au plaisir de vous retrouver sur d'autres d'autres sujets merci au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501